bon donc on a un logo vectoriel importé et il apparaît à travers une image il est sur une image pixel et la qualité du logo est déterminée par le nombre de pixels de l'image par exemple si je vais sur l'image qui est la plus faible parmi celles que j'ai je pense que c'est l'image ici du flamant rose le logo il apparaît pixelisé malgré que c'est du vectoriel il apparaît à travers la trame des pixels de l'image mais rien n'interdit de multiplier les pixels dans cette image si on veut et le logo devrait apparaître plus net alors pour multiplier les pixels dans l'image ces menus images taille de l'image un truc qui est bien avant de faire ça c'est de mettre les pixels de l'image dans un objet dynamique en activant le calque ici en faisant clic droit convertir en objet dynamique ça change ce que ça change c'est que on peut pouvoir modifier autant de fois qu'on veut le nombre de pixels de l'image et le nombre de pixels actuel de l'image va toujours rester dans l'objet dynamique on va faire un test tu vas voir c'est très intéressant avant de faire une modification du nombre de pixels d'une image de mettre dans un objet dynamique alors là je vais dans images taille de l'image voilà je vais cocher rééchantillonnage et aller augmenter la résolution par exemple à 150 qui est suffisant pour faire une impression jet d'encre donc je vais passer oui je passe de 410 sur 615 c'est la taille actuelle je vais devoir cliquer sur annuler parce que j'ai fait trop de manipulation donc je passe de 410 sur 615 en cochant rééchantillonnage et en passant à la place 152 mètres 150 je passe à 1181 sur 1772 méthode de multiplication conserver les détails 2.0 c'est très bien c'est ça va lisser ça se voit d'ailleurs si je zoome ici avec la petite il faut savoir que la version 2021 que j'utilise pas ici maintenant je suis en 2020 la version 2021 est encore meilleure pour multiplier les pixels dans l'image donc là si j'enfonce on voit l'avant et après c'est quand même assez extraordinaire de passer de ça vers ça c'est encore mieux dans les dernières versions les choses extraordinaires qui se passent si vous avez vu les derniers logiciels d'intelligence artificielle qui utilisent le cloud computing vous pouvez partir d'une image vraiment très pixelisée et l'augmenter et ça devient super net comme par magie comment ça se fait parce que ça fait appel à des centaines de milliers de banques d'images de des yeux des nez des bouches et ça va chercher ça va chercher exactement l'oeil qui ressemble à celui de à l'origine dans la photo mais il ya juste un petit problème c'est que c'est pas exactement la même personne à la fin quoi c'est pas exactement les mêmes plis de la peau autour de l'oeil c'est pas donc impossible d'utiliser ça pour faire non impossible d'utiliser ça pour augmenter la qualité des images de vidéosurveillance d'un braquage de banques par contre par contre photoshop a des outils de mesures qui sont utilisés par la police ah oui dans les vues dans les vidéos de braquage de banques et des choses comme ça on connaît la taille des objets dans la vidéo on l'indique dans photoshop et par calcul avec la perspective on connaît la taille des personnes déjà quasiment au centimètre près et ça ça peut aider oui à des outils de mesure dans photoshop qui servent notamment à ça alors là je vais cliquer sur ok pour multiplier les pixels voilà donc c'est pas extraordinaire bien sûr il faut avoir il vaut mieux avoir une photo avec des bons pixels au départ mais enfin ça peut sauver quand même les choses et le logo il est beaucoup plus net du coup que tout à l'heure oui parce que lui il est vectoriel il va sa netteté va augmenter au fur et à mesure qui a plus de pixels dans l'image moi j'avais fait exprès de prendre des images avec différentes orientations et différentes qualités alors la question que tu me posais tout à l'heure à quoi ça sert de mettre le calque dans un objet dynamique je vais te montrer tout de suite je vais aller dans le menu images taille de l'image et ici je vais passer à une résolution non pas de 150 mais une résolution de 10 ok voilà donc je me retrouve avec une image qui a 79 sur 118 encore pire que l'image d'origine d'accord voilà voilà le logo comment il apparaît mais tous les pixels originaux d'image sont dans l'objet dynamique c'est pour ça que quand je reviens ici dans image taille de l'image je pourrai même avoir fermé l'image la réouvrir parce que bon on va dire que je pourrais je pourrais faire un contrôle z mais ça je veux faire la démonstration et sinon ça n'abîme pas la photo ça peut être intéressant donc je vais par exemple ici passer à nouveau à 150 ok là on a l'impression que c'est pourri quand on voit qu'on passe de 10 pixels par pouce à 150 sauf que en principe voilà je clique sur ok et je retrouve mon image correct logo correct voilà à 100 objets dynamiques ça aurait été la cata si on part d'une image dont on a réduit les pixels puis qu'on la ferme et on veut remultiplier les pixels ça reste complètement flou quoi on aurait obtenu ce qu'on voyait dans la pré visualisation de taille de l'image là un truc un peu pourri je vous remercie